Hey bonjour c'est AJ, bienvenue pour cette épisode 50 où aujourd'hui on va faire le Yama Tsukami Le Yama Tsukami qui est une créature légendaire et la plus ancienne connue des chasseurs Donc voilà on va être parti pour une vidéo de gameplay, je vais te laisser un petit peu sur la cinématique Faut pas s'étonner ça rame un petit peu parce que c'est du 30 fps, voilà comme par ici En plus sous la pluie ça va être extra, donc voilà le Yama Tsukami si tu ne connais pas c'est une grosse créature Légendaire et ancienne, comme tu peux le voir il peut voler, ça ne le dérange pas qu'il soit énorme de pouvoir voler Et il est recouvert d'une mousse qui représente un petit peu bien l'ancienneté du monstre Voilà donc on va être parti pour ce gameplay, là j'ai pris le petit repas au niveau du chat J'ai pris les items dans la boîte et on va être paré pour aller chasser ce gros monstre Qu'on ne peut chasser qu'à 8 maximum et 8 aussi minimum Donc c'est pour ça là on est 8 en quête et on va aller poutrer du Yama Tsukami vidéo de gameplay sur ce monstre Comme j'ai déjà pu le dire ça va être dur de tourner du Monster Hunter Online Puisque les serveurs en ce moment sont vachement en PLS Et puis ça va plus, il y a du monde sur les serveurs Donc c'est ultra dur de pouvoir tourner dans les bonnes conditions Et surtout de rejoindre un bon groupe de joueurs chinois ou d'autres joueurs Et de pouvoir chasser ensemble Donc voilà le Yama Tsukami il est là avec sa bonne gueule Ses deux petits yeux qu'on peut voir Et la mousse que j'avais parlé au tout début de cette quête Donc on peut voir que le monde se fout des petits coups Il est assez lent Bon par contre il tape assez fort Donc il va falloir faire attention Il est aussi très difficile d'accès comme tu peux le voir Il reste là à voler dans ce qui est pour nous pour le moment du vide Et donc est apporté seulement de temps en temps de notre hitbox Il va nous falloir du coup dès qu'il s'approche Un peu à peu lui foutre des dégâts dans la tronche Afin de la faire Et puis ce que je vais faire maintenant C'est que je vais te laisser profiter du gameplay Je reviendrai dessus dès qu'il y aura des choses importantes à dire par rapport au monstre Un commentaire pour le coup très léger Mais qui sera remplacé par une qualité vidéo à 1080 pixels 60 fps Allez, tup Alors là il faut faire très attention à cette attaque car même si on a une défense de dieu Et bien il est toujours apte à te faire très mal Voir même te one shot Pour esquiver il suffit de courir un peu comme je le fais Et d'esquiver en sautant au bon moment Bah tiens, regarde pour le coup Un, c'est fait, démonter Ah, un moment important en fait dans ces cycles Dès qu'on l'a assez affaibli Le Yamatsukami va vouloir rentrer dans un mod qu'on verra en absorbant de la puissance grâce à ses 4 tentacules Donc direction la zone 4 ou la zone 3 sur la map que tu vois en haut à droite pour affaiblir ses tentacules Quand celles-ci sont affaiblies et bien elles apparaissent en rouge sur la map Du moins la première partie si on peut dire ça comme ça De toute façon tu vas voir ça par la suite Il faut en fait que moi ou certains de mes coéquipiers Aille affaiblir l'autre partie de la tentacule pour le stopper Avant que la barre orange qui situe à côté de la map soit remplie Avant que la barre orange qui situe à côté de la map soit remplie Bon bah chose ratée ici mais au moins comme ça on le verra Du coup le Yamatsukami va rentrer dans ce mod vénère Il sera entouré par une aura rouge Bon on peut s'amuser à aller le taper hein Mais le problème c'est qu'il y a une barre bleue qui est apparue Et si celle-ci se vide et bien nous verrons nos PV descendre très 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 vite Du coup la meilleure chose je pense à faire est donc d'attendre Voilà de retour et d'étant plus sous son effet Et bien on va pouvoir rechasser tranquille bon on va pouvoir rechasser Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501